Musique Beaucoup de textes parlent de la licorne, mais sa description varie beaucoup selon les auteurs et les époques. Albert le Grand, entre autres philosophe, théologien et naturaliste du XIIIe siècle, la décrit comme ayant la taille et le corps d'un cheval, la tête d'un cerf, les pattes d'un éléphant et la queue d'un lion. D'autres disent qu'elle est plutôt de petite taille, avec la tête d'un bouc ou d'une chèvre. Encore d'autres lui donnent le corps d'une biche et la queue d'un taureau, et plutôt des pattes de cheval, puisque selon toute logique, un animal qui court si vite ne peut pas avoir les pattes d'un éléphant. Il y a de nombreuses descriptions de cette créature qui ne fut appelée licorne qu'à partir du XVe siècle. Avant, on utilisait plutôt les termes de monocéros ou unicornis. C'est un animal hybride, avec ses différentes parties de son corps empruntées à plusieurs animaux. Mais une chose reste pourtant dans les descriptions, c'est la corne unique qui trône au milieu de son front. Cette corne a le pouvoir d'éloigner les démons et de purifier tout ce qu'elle touche. Elle est une merveille de la nature. Et qu'est-ce qu'on peut bien vouloir quand on sait qu'une telle magnificence existe ? Bah, on la chasse, bien sûr. Capturer une licorne n'est cependant pas si facile que ça. Cet animal est farouche, orgueilleux, brutal et très rapide. Toute course-poursuite n'est pas envisageable. C'est pourquoi les chasseurs ont recours à la ruse, et ils connaissent son point faible. La licorne aime la pureté, et quoi de plus doux que l'odeur d'une jeune vierge ? La ruse sur laquelle s'accordent tous les bestiaires consiste alors pour les chasseurs à placer dans une clairière au cœur de la forêt une jeune fille pure et à se cacher dans les fourrés. Attirée par l'odeur fort agréable, la licorne sort de son repère, vient s'agenouiller devant la pucelle, pose sa tête sur ses genoux ou son sein, et s'endort tranquillement. C'est ce moment que les chasseurs choisissent pour la prendre en traître, l'abattre ou la mettre dans un enclos. Seulement, la licorne refuse toute forme de captivité et se laissera inéluctablement mourir. Ah, et petit détail tout de même, si la jeune fille qui sert d'appât n'est pas tout à fait pure et qu'elle a déjà connu le plaisir des sens, la licorne entrera dans une colère noire et tuera de sa corne la pauvresse. La licorne est un animal très symbolique, puisqu'elle représente Jésus-Christ, la jeune femme vierge représente Sainte-Marie, et la corne signifie le père et le fils qui ne font qu'un. D'ailleurs, la licorne est souvent figurée dans les représentations du paradis. Cette étrange bête, maintenant encore bien ancrée dans notre culture, semble être un héritage du passé moyenâgeux chrétien d'Occident. Seulement, l'animal existait déjà bien avant dans les écrits, puisque Stésias, médecin grec du 5e siècle avant notre ère, en faisait déjà la description comme étant plutôt une sorte d'âne sauvage à tête rouge, aux yeux bleus, et bien sûr doté d'une corne unique, parfois torsadée au milieu du front et qui vivait aux Indes. Stésias décrira la créature comme ne mesurant pas plus de 55 cm de hauteur. Au fur et à mesure, les auteurs grecs ont repris cette légende et la licorne a perdu ses caractéristiques d'âne, s'est vue affubler de nombreuses propriétés et sa corne s'est allongée. Elle devint une des merveilles de l'Occident et tous les voyageurs rêvent d'en apercevoir une et tous les chasseurs d'en capturer. Cela dit, tous les bestiens ne voient pas dans cet animal une image christique, voire même pas comme une créature positive. Avant le 12e siècle, c'est plutôt le côté sombre de la licorne qui est retenu puisque la Bible la présente comme un animal sauvage, dangereux, dont l'homme doit se méfier. Les théologiens l'ont donc assimilé aux vices et aux démons. De plus, sa corne étant souvent décrite comme démesurée, cela est pris comme un signe de vanité, voire de luxure si l'on voit dans cet attribut quelque chose de phallique. Encore au 13e siècle, certains auteurs comme Pierre de Beauvais par exemple considéraient la licorne comme étant une bête cruelle, figure du diable. Et bizarrement, cette interprétation est faite sur la même base que celle qui en faisait un être positif. C'est parce que la licorne est attirée uniquement par la pureté et les bonnes œuvres, sauf que cette fois, ça serait plutôt dans la volonté de les pervertir. Elle peut aussi être représentée comme étant un bourreau, comme par exemple dans la lutte contre l'éléphant, son ennemi mortel. Plusieurs auteurs font mention de sa haine contre lui et précisent que quand elle le rencontre, elle aiguise sa corne sur une pierre et le frappe mortellement sous le ventre. Comment une bête qui s'attaque aussi férocement à l'éléphant si plein de qualité pourrait-elle alors être l'image du Christ ? L'image de la licorne est très ambivalente donc, mais quelle est la base de ce mythe ? Pline l'Ancien considère la licorne comme l'animal le plus sauvage de l'Inde, et à l'instar de beaucoup d'autres encyclopédistes, il se demanda si elle ne viendrait pas de la confusion avec le rhinocéros d'Asie, qui n'a qu'une seule corne d'ailleurs, et pas d'eux comme on a l'habitude de se le représenter, à l'image des rhinocéros d'Afrique. Les romans on voyait parfois combattre dans les jeux du cirque contre des ours ou des lions, ils gagnaient souvent le combat avec leurs cornes face à ces animaux réputés invincibles. Ainsi la licorne et sa corne qui transperce même la meilleure des armures serait-elle une cousine du rhinocéros ? Voir le rhinocéros lui-même ? Pour les zoologues modernes, la question ne se pose même plus, la réponse est oui. La licorne est sans doute issue de la description mal interprétée et déformée du rhinocéros d'Asie. Les auteurs du Moyen-Âge étaient plus perplexes car ils distinguaient de la licorne le monocéros plus massif et pâteau ainsi que les glycérons plus petits et inoffensifs. Et d'autres affirment qu'il existe une licorne des mers, mais il n'est pas difficile de déterminer à quel animal fait référence cette légende. Au XVIIIe siècle, les érudits avaient déjà identifié qu'il s'agissait du narval. Chez ce cétacé, les mâles sont dotés d'une incisive supérieure surdéveloppée qui fait penser à une corne torsadée qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Et ce sont ces dents de narval à importer des mers froides au Moyen-Âge qui corroborèrent les légendes de la licorne. Aujourd'hui, quand on parle de la licorne, on imagine tout de suite un cheval d'un blanc pur avec une belle corne blanche torsadée. Elle est gracieuse, lumineuse, se balade dans les vallées en compagnie des fées. Tout le côté sombre, sauvage et violent de la licorne n'est pas tellement resté. La seule chose qui reste à peu près dans la logique Moyen-Âgeuse, c'est que la licorne orne les draps des chambres de petite fille. Prenez juste garde qu'elle ne vous attaque pas le jour où vous inviterez votre petit ami à dormir. Ce troisième épisode du Bestiaire est à présent terminé, je vous invite à voir ou à revoir l'épisode 2 sur la Tarasque, à vous abonner, à partager cette vidéo et pourquoi pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle bestiole.